Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je teste aujourd'hui avec vous une nouvelle voiture, c'est parti pour 6 tours de course au quota, alors oui, un départ de GT3 arrêté c'est possible, on vient de le faire, alors attention aussi à la première épingle, il va falloir être vigilant et prendre un peu de marge, une fois qu'on l'aura passé, on pourra voir beaucoup plus clair, on tente l'extérieur, voilà, le plus dur est fait, allez, on parle aujourd'hui de la Bayro 4 GT3, la parodie, la copie de la BMW M4 GT3, voiture donc non officielle, développée par l'équipe de modeurs de URD Design à qui on doit d'autres grandes voitures modées sur Air Factor 2 et sur Assetto Corsa, on leur doit notamment la Toyota Hypercar que je vous testerai en vidéo, mais aussi des Porsche Super Cup, du Super GT, du FIA GT, bref, on a eu droit à pas mal de grandes voitures modées par l'équipe et aujourd'hui, avec des LMP2 aussi, des sports prototypes anciens, on a donc la dernière nez de la catégorie GT3 au sens propre, puisque si on regarde les dernières évolutions mises en place au cours des deux dernières années, Lamborghini, Mercedes, Audi ont ramené de nouvelles versions de leurs voitures, mais personne n'a véritablement amené de nouveaux modèles, BMW qui avait la M6 depuis 2015, 2016 même, s'est lancée dans l'aventure de la M4 GT3, avec cette calandre que l'on aime ou non, et donc la voiture a fait sa première apparition début de l'année dernière, elle était cette année aux essais des 24 heures de Spa-Francorchamps, elle est testée, et elle est ensuite apparue aux 24 heures du Nürburgring un peu plus tard dans la saison, et donc l'an prochain, les équipes officielles devront aligner ces BMW M4 et non plus les M6, on pense à Valkenhorst, bien entendu, on pense au Rover Racing, et aux autres petites équipes, on ne pense pas que Boutsen-Gignon va aller payer cela, mais Schnitzer et les autres n'étant plus de la partie, bien malheureusement, il va falloir se contenter des équipes clients nouvelle génération, et du coup, on va tester ça ensemble, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très pâteau, c'est très lourd, si nous passons en revue ensemble la fiche technique de cette auto, des bonnes et des mauvaises surprises, un poids sur la balance d'une tonne 355 sans le pilote, 590 chevaux au banc de puissance et 765 Nm, au rapport pro-puissance, on est à 2,3 kg par chevot, et une vitesse de pointe estimée à environ 270 km heure, alors que là, on est en train de faire un beau sandwich, avec d'autres voitures, j'ai eu le soin de vous trouver quelques livrets pour que dans les vues télévisées, vous n'ayez pas que ma voiture à regarder, qu'il y ait d'autres M4 autour de moi, et donc, c'est une auto qui va être l'avenir en GT3 de BMW, voire en DTM aussi, puisque désormais, le DTM est sous la réglementation GT3, donc, une voiture qui pourrait évoluer aussi auprès du Turner Motorsport aux Etats-Unis, et on a vu que les premières voitures ont été commandées, et le Schubert a notamment commandé son premier bolide, donc, voilà, les voitures vont commencer à popper un peu dans toutes les catégories à travers le monde, ça permettra aussi à la M6 de prendre une retraite bien méritée, voiture qui a, sur le tard, tout de même réussi à gagner, là où la Z4 est restée quasiment à un échec, eh bien, on a pu compter, malgré tout, dans le palmarès de la marque bavaroise, les 24 heures de Spa-Francorchamps, les 24 heures du Nürburgring, on n'est pas passé loin de victoire ailleurs, à Sebring, à Suzuka aussi, mais, bon, c'était pas leur année, et donc, on verra ce que donnera les voitures aussi aux 24 heures du Mans, puisqu'on sait que BMW revient en championnat hypercar, en tout cas en LMDH, mais, par contre, la réglementation et ce que SRO a voulu faire pour le Mans avec ACO, c'est qu'on aura bientôt des GT3 à la place des GTE au Mans, donc, wait and see sur l'avenir de certaines marques, en endurance, en tout cas, c'est une voiture qui est assez originale, ça reste un 3 volumes, donc, on est dans la continuité de la M6, alors, attention, drapeau jaune, j'essaie de pas prendre trop de risques, voilà, c'est bon, c'est levé, alors, le comportement de l'auto, alors, je ne peux pas vous donner grand-chose de comparatif avec la réalité, vous vous doutez bien, mais, en tout cas, ici, on a une voiture qui semble très assise, très, très proche de ce qu'était la BMW M6, on sent qu'elle est plus courte en empattement, un peu plus basse, aussi, en termes de centre de gravité, ça donne une voiture, malgré tout, un peu plus agile, un peu moins dépendante de la longueur de son empattement, par contre, c'est vrai qu'en entrée de virage, il faut réussir à bien placer l'auto, sinon, eh bien, on est piégé, et il faudra, sans doute, bien la régler aux 24 heures du Nürburgring, si on ne veut pas finir dans les grillages de la Nordschleife, mais ici, par exemple, dans les enchaînements des virages 5 à 7, on a vraiment du mal de la tenir, de changer de cap, on a vu l'IA en difficulté au moment du départ, mais même moi, je dois me battre un petit peu avec les setups pour avoir quelque chose de potable, sans devoir faire des grands braquages pour changer de direction assez rapidement. Hormis ce gros défaut, même si ce n'est pas vraiment un défaut, c'est cette spécificité qu'on retrouvait aussi dans les premières Bentley Continental à l'époque, c'est une voiture qui reste bien équilibrée et qui est surtout un peu plus aérodynamiquement évoluée, là où la BMW M6 ne faisait pas la figure face aux dernières évolutions que j'évoquais de chez Mercedes, Audi et surtout Lamborghini. Alors, on va essayer d'aller chercher notre consoeur du Rover Racing, et au niveau des livrets, il y a déjà pas mal de choses à se mettre sous la dent sur Race Department. Voiture qui coûte donc 4 euros, sur le site URD, assez simple, un paiement rapide, mais pour avoir la dernière GT3 en date, c'est plutôt sympa. Et est-ce qu'elle vaut son prix ? Bien entendu, encore une fois, à l'image de ce qu'on pouvait dire parfois de Race Sim Studio, eh bien ici, URD propose comme d'habitude quelque chose de propre, de soigné. On a des cockpits qui sont complets, qui sont fidèles aussi à la réalité. Ça va jusqu'à l'affichage du Motec, pas de rétroviseur central. On a désormais la réglementation officielle dans toutes les GT3 modernes, la belle caméra, qui marche quasiment en nocturne maintenant. On l'avait vu chez Mercedes en 24 heures. C'est assez impressionnant la qualité que prennent ces technologies. Le sous-virage, j'ai beaucoup de sous-virage quand même avec l'auto. Mais voilà, elle propose quand même pas mal de choses intéressantes. On peut régler évidemment l'ABS, le Traction Control. C'est une GT3 pure et dure, donc toutes les assistances nécessitées dans la catégorie sont là. On a vu le bon retour de flamme aussi devant nous. Donc la voiture, oh, est-ce qu'il y a moyen ? J'étais un petit peu généreux sur les track limits. Oh, il vient me tasser là. Et regardez, c'est là que le sous-virage me fait mal. Mais lui aussi. Alors on ne va pas jouer les héros. On va rester derrière pour le moment. Là, par contre, le coup de frein, il était vraiment vicieux. Il y en a une autre voiture de l'équipe Rovet qui va revenir à notre hauteur. C'est un mode très, très, très réussi au niveau de l'esthétique. Les voitures fonctionnent bien au niveau des reflets, au niveau des feux, des phares, des lumières, des éclairages, des retours de flammes, des fumées qui sortent, des échappements, de la chaleur qui se dégage de la voiture. On a quelque chose de très, très propre alors que là, on va essayer de dive un petit peu. Ça va passer. C'est passé parfaitement même. On arrive aux fesses des R8 devant. Et vous voyez qu'en vitesse de pointe avec l'aéro, les six vitesses suffisent à ce que l'on ait de la marge. Et encore, j'ai raccourci un tout petit peu la boîte pour avoir un peu plus de motricité dans cette grande section et pouvoir faire ceci. C'est-à-dire me battre au freinage. Même si là, je suis hors trajectoire. Oh là là, oui. Bien hors trajectoire sur le coup avec la R8 à côté de moi. Et les sons aussi, le son de la voiture. J'ai été écouter quelques prises de vue qui ont été faites par des chaînes spécialisées là-dedans sur YouTube avec des prises sonores absolument magistrales en bord de piste. On s'y croirait. Eh bien, pour être honnête, ça fait bien le travail, mais on est sur quelque chose de très, très proche de ce que proposait à l'époque la BMW M6. Maintenant, toute la question chez BMW, c'est la fiabilisation de l'auto et d'avoir gagné rapidement ce qu'ils n'ont pas été capables de faire avec la Z4 et avec la M6. Il a fallu de nombreuses campagnes à travers l'Europe et le monde alors que là, on est en train de se battre et finalement, ils ont fini par gagner même de belles choses. Ils ont gagné Macao aussi en 2017, je pense, le GT de Macao avec Augusto Farfus en 2019 avec la livrée Shell. Eh bien non, pardon, on a vrai, c'est moi qui me trompe. C'était 2017 avec l'hommage à Charlie Lamb en 2019. Du coup, la livrée Shell emblématique chez BMW. On l'avait retrouvé aussi en DTM. Mais bon, en tout cas, ça fait très, très bien le café. Et le mode est plaisant. Le Force 8 Back, là aussi, fonctionne bien. Le volant. Alors évidemment, je n'ai pas la chance d'avoir le véritable volant de la M4 GT3 qui est produit par Fanatec et qui a été exposé pour 5000 euros. Ils en ont fait assez leur campagne. Mais globalement, c'est du réussi et c'est du très plaisant. En tout cas, je ne regrette pas l'argent dépensé. Et même au niveau des possibilités de réglage, la voiture est complète. Et au niveau de la visibilité, tout est là aussi. On a vraiment quelque chose de très sympa. Ouf ! Par contre, c'est vrai qu'au niveau du freinage, tu es sur une BMW. Tu écrases un champignon et plus tu appuies, moins il y a de freins. Ça, c'est aussi particulier. Et dans les secteurs sinueux, c'est vrai qu'elle est un petit peu pataude, je le disais. Manque d'agilité. Alors évidemment, je n'ai pas réglé la voiture aux petits oignons pour la piste. Mais les quelques setups que j'ai fait m'ont aidé déjà à la rendre un peu plus agile, un peu moins sous-vireuse. Mais voilà, ce sont des voitures qui dépendent énormément de setup et de précision. Et vous voyez que même quand on braque un petit peu trop, il faut corriger et tartiner pour récupérer la voiture. En tout cas, très très fun, très performant. Vous voyez qu'au niveau du peloton, elle se met un peu au-dessus. Devant, on n'a que des BMW là aux avant-postes, à part les premiers Audi qui résistent derrière. Donc par rapport à l'étalonnage de la performance face aux IA, à voir si la voiture n'est pas un tout petit peu performante par rapport aux anciennes GT3. C'est vrai que là, ça commence à être vieux. Les GT3 présentes dans dans l'Asetto Corsa. Alors, bien sûr, la voiture sur iRacing est à comparer. Bien entendu. On pourra la tester si tout va bien dans la version 2022 sur l'Asetto Corsa Competizione et du Championnat du Monde Fanatec GT World Challenge Powered by RMS. J'espère que vous suivez toujours. Est-ce qu'on va aller chercher la M4 du bout de Saint-Gignon devant ? Ce serait bien d'aller essayer de la titiller avant l'arrivée. Mais voilà, les modes s'enchaînent sur cette chaîne. Je vous propose quelques nouveautés. Alors, c'est par vague. Évidemment que c'est par vague puisque ça dépend des dates de sortie. On attend évidemment les dernières nouveautés proposées par Patrick Marek 3D en Touring Car. Mais voilà, des belles choses se font un peu. Je sais que je suis principalement, on ne peut pas dire uniquement sur Assetto Corsa, mais R-Factor 2, c'est encore un peu délicat. Mais j'aimerais bien vous tester aussi des beaux modes sur le Workshop R-Factor 2 et potentiellement, d'ici peu de temps, vous faire des vidéos sur Automobilista 2 qui commence à avoir un potentiel exceptionnel mais le budget. on est sur un jeu avec son Season Pass qui avoisine les 150 euros. Eh bien, il faut les sortir. Et ça, ce serait pas mal d'avoir un petit peu les nouveautés d'Automobilista 2 voire de se faire du multi. En tout cas, le Final Lap, on y est. Est-ce qu'on va aller chercher Karimoje ? Je ne pense pas. Ça va être chaud. Oh, quoique on est un peu long pour le dernier freinage. Oh ! Allez, au contact, portière contre portière, mais ça ne suffira pas. Et on en termine avec cette épreuve. Eh bien, c'était relativement sympa. Donc, je vous conseille de tester, si ce n'est pas encore fait, cette toute nouvelle Bayro 4 GT3 qui est donc disponible pour 4 euros dans la description et sur le site URD Design. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501